Je suis Esther Yamatoale, le bâti de nationalité congolaise de la RDC. Je suis diplômée lauréate de Collège La Salle de filière stylisme-modélisme de l'année 2016-2017. Actuellement, je suis professeure de mode au sein du même campus, Collège La Salle Rabat. C'est un honneur et un plaisir que je travaille en tant que professeure au sein de cette grande famille. Je savais que je devais faire le stylisme-modélisme et ailleurs, effectivement. Après avoir obtenu mon diplôme, mon baccalauréat de technicienne, mon diplôme de couturière en coupe et couture, je me suis dit que ce serait une belle expérience de continuer en tant que styliste et modéliste. J'ai suivi une publicité qui me parlait de Collège La Salle et j'ai découvert qu'il y en avait dans plusieurs pays. Et je me suis dit que ce serait une belle aventure de me lancer dans le monde maghrébien, du coup le Maroc. Alors j'ai fait le choix de venir au Maroc. Et le choix pour moi de Collège La Salle, justement, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de belles choses que je pouvais apprendre du Collège La Salle. Et surtout sachant que c'est un campus canadien basé au Maroc et que la diversité culturelle marocaine et ce petit mélange avec le côté canadien, ça serait quelque chose de merveilleux et une valeur ajoutée sur moi. Alors voilà le choix du Maroc et de Collège La Salle Maroc. Le styliste, modéliste, je vous le rappelle, c'est ce que j'ai dit dernièrement à mes étudiants. C'est que je savais que je devais faire quelque chose avec mes mains. Alors il y avait plusieurs choix, mais le choix le plus clair pour moi, c'était la couture. Je voyais ma maman qui avait sa petite machine, qui aimait coudre. Et à l'époque, je me rappelle, j'avais 9 ou 10 ans et je me disais, je serais un jour couturière comme ma mère. Mais je ferais quelque chose de plus que ma mère. Donc je me suis dit de faire le styliste modéliste. Et j'ai commencé très jeune la couture à l'âge de 12 ans. Je suis partie dans une internat sur place et après j'ai fini, j'ai eu mon diplôme en couture et je me suis dit, ça serait bien de développer plus. Parce que la mode dans mon pays se limitait à l'époque, il se limitait uniquement sur le wax, sur la confection de quelques robes et tenues. Alors moi, je voulais vraiment aller au-delà de ça, de la création. Je voulais aller au-delà de ça dans le design, dans les croquis, dans l'étude des matières, des textiles, de produits, dans la conception et dans toutes ces choses-là. C'était vraiment une passion, c'est toujours une passion. Alors voilà, je me suis lancée dans la couture et après j'ai fini par réaliser que c'était justement ce que je voulais faire. Et je me sens très très bien dedans. Alors, pour quelques conseils, si j'aimerais bien conseiller quelqu'un à venir au sein du Collège La Salle, certes, on n'a pas que le styliste modéliste. Nous avons l'hôtellerie, nous avons plein de bonnes choses et des belles matières et des bonnes filières que vous pourriez opter. Et je me dis, c'est très très bien de savoir ce qu'on veut faire, très important, de savoir ce qu'on veut faire, qui en est, de savoir dans quoi est-ce qu'on se projecte plus tard et justement pour poursuivre son rêve. Car il n'y a rien de plus intéressant et de plus beau que de connaître son rêve, de poursuivre son rêve et de vivre son rêve. Mon parcours au sein du Collège La Salle, je suis venue en 2014. J'ai fait un parcours de trois ans en tant que styliste modéliste et j'ai obtenu mon diplôme. Et voilà, c'était des bonnes années, très riches en émotions, en partage, en intégration, surtout côté culturel, surtout avec les gens et surtout la langue aussi. Donc mon parcours de trois ans était très très riche et très intéressant. Bien, plusieurs choses m'ont marquée, sincèrement. Je vais en prendre quelques points. Je partirai sur la bienveillance des gens. Quand je parle de la bienveillance des gens, je l'ai toujours dit, Najat, Zor, il y a à l'époque, il y avait Aïcha, il y avait des gens que j'ai rencontrés au sein du campus. Ils étaient de la direction, mais ils m'ont accueillie comme l'une des leurs, sachant que je ne connaissais rien du Maroc. Et Najat fut d'une grande force. Et bien sûr qu'il y a Uzo, avec qui je partage beaucoup d'affection jusqu'à présent. Donc ce sont des gens qui ont vraiment été là pour moi. Une copine à moi, Mariam Rezouk, elle est très chère aussi pour moi. Ce sont des gens qui m'ont un peu appris à comprendre le Maroc. Et je suis tombée sur la douce et tendre Raja. À l'époque, elle venait de finir son parcours, mais aujourd'hui, elle est directrice de la filière au sein de notre campus. Ce sont des âmes que j'ai pu avoir durant mon parcours au sein de Collège à Salles. Par leur bienveillance, par leur cœur, par leur tempérance, par leur gentillesse, par leur sincérité surtout. Et cela fait de moi une femme assez différente de ce que je pouvais imaginer être. Et cela fait de moi aussi cette prof que je suis aujourd'hui. J'aimerais manifester encore plus, être à l'écoute très joyeuse, sincère et vrai. Parce que c'est très, très rare de trouver cela de nos jours. Alors je fais vraiment de mon mieux. Maintenant que je bosse, je suis dans le monde professionnel. Cela fait six ans maintenant, mine de rien. Et je me rappelle, j'ai quitté fraîchement le campus en mai-juin 2017. Et j'ai commencé à travailler directement en août. Donc je n'ai vraiment pas eu de repos. Je suis partie dans une entreprise et j'ai commencé à travailler en tant que styliste modéliste. Grâce à mon diplôme de Collège à Salles, vous voyez. Alors l'effet de passer par ces cours de la première année jusqu'au terminal. L'effet de comprendre certaines choses au sein du campus avec les professeurs. m'ont permis à être assez prête pour la vie professionnelle. C'est vrai que dans la vie professionnelle, ce que nous rencontrons, c'est vraiment différent de ce que nous apprenons sur le banc de l'école. Mais les bases que j'ai eu de Collège à Salles ont fait de moi cette styliste fière. Donc je suis digne de le dire. Je suis vraiment fière d'être cette styliste, d'être cette femme professionnelle aujourd'hui. Donc les bases du Collège à Salles m'ont permis de tenir bras forte dans mon milieu professionnel. Il y a la confection qui m'est importante. Il y a le patronage. Il y a le DAO, le design sur ordinateur. Il y a le Mondaris, l'électro-système. Il y a toutes ces choses. Le croquis design, la création, le dessin. Ça m'a beaucoup aidé jusqu'à présent. Je recours toujours à ça. Mais le plus important que j'ai eu à apprendre, c'est qu'en deuxième année, troisième année, il y avait un prof à moi qui m'a dit pour faire le campus et pour faire le stylisme modélisme, parce qu'il faut être forte dans la tête, dans les bras, dans le cœur. Donc c'est des choses aussi qui m'ont aidé jusqu'à présent. On passe des nuits blanches, on travaille, on relâche, on court, on doit être toujours à la page, on doit toujours créer quelque chose de nouveau. Donc c'est des choses qui m'ont permis d'évoluer au sein du Collège à Salles. Si vous pensez venir étudier au Maroc et que vous êtes prêts, c'est bien. Si vous n'êtes pas prêts, c'est aussi bien. Parce que justement, venez vivre ce qui se passe ici. C'est agréable. Moi-même, je suis un produit du choix de venir étudier au Maroc. Je suis ce produit-là. Donc peu importe, prêt ou pas, venez. Il y a des belles choses, la vie nous réserve plus. Et quand on prend la décision, on fonce, peu importe. Foncez, venez, on vous attend. Le Collège à Salles, c'est tout ce qu'il y a de mieux en matière de stylisme, d'élisme au Maroc. De ma propre expérience, je peux le dire. J'encourage tous les étudiants à venir au sein du Collège à Salles. Non pas par des paroles, mais justement parce que je suis moi-même le fruit du Collège à Salles. Donc il n'y a pas à dire, il n'y a pas à raconter, il n'y a pas à ratiner. Venez, le Collège à Salles est tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il y a de plus important pour former des stylistes, des créateurs et toutes ces personnes qui aimeraient faire n'importe quelle filière au sein de notre campus.